A Chemilly, dans le Père Chornet, sur une parcelle réservée au test par le Gaec du Bois, les cinq grandes marques ont toutes été mises en difficulté. Face à des maïs hauts et aux grains plutôt secs et vitreux, l'organisme de conseil et de contrôle de performance local, Elvup, qui organisait ce défi, relevait qu'en moyenne, les constructeurs ne sont parvenus qu'à un indice de fragmentation des grains de 52%. Cet indice, appelé IFG, devrait être idéalement supérieur à 70%. Le groupe allemand Krone, avec sa Big X 530, 8 rangs, est ressorti à 55 d'IFG. John Deere, avec sa 8500i, monté en 8 rangs, sort en tête des essais à 58 d'IFG. Mais l'américain reste loin des préconisations zootechniques de 70%. Fendt n'a pas démontré de véritable rupture vis-à-vis de son éclateur à disque. L'IFG du constructeur a été évalué à 51% avec cette Katana 65 équipée en 10 rangs. Avec sa Jaguar 940 à éclateur classique de 250 mm, le constructeur classe atteignait 46 d'IFG. La largeur de l'éclateur est mise en avant par le constructeur New Holland pour sa nouvelle génération d'ensileuses. Lors de l'essai, la FR 480 atteignait 49% d'IFG. Face à des grains secs et vitreux, aucune machine ne se démarque réellement. Aucune ne se rapprochait de l'objectif de 70% d'IFG. Pour Elleveu, plus que jamais lors d'une année atypique, c'est la maturité du grain qui doit déclencher la date d'ensilage. Il ne faudrait pas ensiler avec un taux de grains vitreux supérieur à 33%. Face à des grains particulièrement durs, il ne faut pas hésiter à resserrer les éclateurs à 1 mm, voire en dessous, quitte à assumer un peu de défibrage. Selon Elleveu, il devrait y avoir une personne responsable de la qualité sur chaque chantier. Le contrôle visuel n'est pas efficace. Pour contrôler l'éclatage, seule la méthode du saut apporte des résultats. Une analyse devrait être effectuée toutes les heures et à chaque changement de parcelle. L'impact économique d'un IFG beaucoup trop faible sur un chantier de 30 hectares d'ensilage peut se traduire en cas extrême à un maximum de 10 000 euros de pertes en valeur alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada